Nous allons faire un tutoriel qui est le premier d'une série. Une série qui est une introduction dans laquelle je vais vous présenter les principales technologies du web. C'est un tutoriel qui fait partie d'une chaîne dans laquelle on étudie les technologies qu'il faut maîtriser pour devenir webmaster. Devenir webmaster que ce soit pour vos propres projets, vos propres sites ou dans un cadre plus professionnel. Les technologies dont on va parler, vous les avez ici en illustration. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, loin de là. Les technologies sont nombreuses, c'est très riche, très évolutif. Mais ici, vous avez les technologies de base. On trouve des langages, HTML, CSS, JavaScript. On trouve des services, MySQL, on trouve des protocoles, HTTP, AJAX. Pour s'y retrouver, on va faire ce qu'on fait le plus souvent. C'est-à-dire que l'on va prendre notre navigateur et que l'on va demander une page web. Et on va se poser la question, qui fait quoi lors d'une requête HTTP ? Puisque lorsqu'on demande une page web, en fait, on fait une requête HTTP. Donc, mon navigateur fait une requête HTTP vers le serveur sur lequel est hébergée la page du site internet auquel je veux accéder. Le serveur, de son côté, va renvoyer un certain nombre de fichiers. Ces fichiers vont contenir du code. Le plus souvent, il y aura trois types de code. Du code HTML, du code CSS, du code JavaScript. Le code HTML est là pour décrire la structure de la page. Il est là pour dire, cette page contient ici un titre, ensuite elle contient une liste à puces, ensuite elle contient un tableau. Le code CSS, lui, s'occupe uniquement de la mise en forme. Il est là pour dire que le titre est rouge, que le titre est centré. Il est là pour dire que le tableau a des bordures ou n'en a pas. Le JavaScript est là pour gérer l'interactivité avec l'internaute. L'internaute produit des clics. Ces clics sont récupérés par le JavaScript et des traitements sont déclenchés. Le JavaScript peut, par exemple, aller chercher, grâce à la technologie AJAX, aller chercher des données sur le serveur et les récupérer. Ensuite, grâce à une interface qu'il a avec le document, il peut mettre à jour et rafraîchir le document. Parmi les technologies qu'on avait évoquées précédemment, il y en a deux dont on n'a pas parlé. Ce sont ces deux-là, PHP et MySQL. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du serveur pour pouvoir en parler. Qu'est-ce qu'on entend par serveur ? Le plus souvent, quand on parle de serveur, on parle du serveur hardware, c'est-à-dire de la machine qui se trouve chez l'hébergeur. Mais il y a aussi sur cette machine un certain nombre de programmes qu'on appelle des serveurs. On les appelle des serveurs parce qu'ils répondent à des requêtes. Ils servent des requêtes. On va parler des principaux. On a d'abord le serveur HTTP, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Lui, on lui demande une page web et il renvoie le code de la page web. On a le serveur MySQL. Lui, il s'adresse au système de fichiers pour récupérer des données. Et enfin, on a le serveur FTP. Celui-là, on s'en sert. C'est le programmeur qui s'en sert lorsqu'il a terminé une page web, qu'il veut la mettre en ligne. Il l'envoie sur le serveur hardware par l'intermédiaire du serveur FTP. On va revenir au traitement de notre requête et on va regarder plus précisément ce qui peut se passer du côté du serveur. Du côté du serveur, deux cas sont possibles. Le premier cas, vous demandez une page HTML qui existe déjà sur le système de fichiers. Elle est déjà prête, elle est stockée sur le système de fichiers. Le serveur HTTP va la chercher et la renvoie au navigateur. Il renvoie le code HTML, le code CSS et le code JavaScript. Vous allez me dire, c'est quand même la moindre des choses. Je demande une page HTML, encore heureux qu'elle soit prête et qu'elle soit disponible sur le système de fichiers. Eh bien, vous allez voir que ça peut ne pas être le cas. En effet, il y a des situations où il est nécessaire de fabriquer une page HTML en fonction de données qui se trouvent sur le système de fichiers. Dans ces cas-là, on incorpore du code PHP au code HTML. Ce code PHP s'adresse au serveur MySQL qui lui-même s'adresse au système de fichiers pour récupérer les données. En retour, l'interpréteur PHP génère le code HTML de la page en fonction des données qu'il a récupérées. Dans les tutoriels qui suivront, on fera un exemple en réalisant une fiche de jeu vidéo. Je vous montrerai un peu de code, on le lira ensemble et on le commentera. Ça vous donnera une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.